5 raccourcis claviers que vous devez connaître sur Windows 11, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir 5 raccourcis claviers vraiment indispensables dans Windows 11. Alors on va commencer avec le premier raccourci clavier que j'adore qui est Windows Z. Alors Windows Z, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Eh bien ça va vous permettre d'afficher lorsque vous êtes sur une fenêtre et lorsque celle-ci est active, c'est-à-dire que vous l'avez sélectionnée. En pressant la combinaison de touches Windows plus Z, vous allez avoir ici la possibilité de réorganiser vos fenêtres directement. Donc vous pouvez le faire évidemment en survolant ici et en choisissant ce qui vous convient avec votre souris, mais en faisant Windows Z, eh bien ça vous permet de directement avoir ce panneau qui s'affiche sans avoir à le survoler avec votre souris. Et à partir de là, eh bien si vous souhaitez diviser cela en deux pages distinctes, vous cliquez ici, vous recliquez sur Windows Z si vous voulez deux tiers, vous recliquez sur Windows Z si vous voulez un seul tiers. Bref, c'est vraiment un raccourci génial qui va vous permettre de réorganiser vos, directement vos fenêtres comme ça dans Windows 11. Alors, sachez que vous avez quand même un raccourci clavier qui peut vous aider à le faire en pressant la combinaison de touches Windows, flèche de gauche, Windows, flèche du haut. Vous, vous avez comme ceci des demi qui sont disponibles. Mais pour bénéficier des nouveaux, des nouvelles réorganisations, vous avez la possibilité de faire ce raccourci clavier Windows Z. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ensuite, un autre raccourci clavier qui est intéressant dans Windows 11, c'est la possibilité de faire apparaître la reconnaissance vocale. Et pour ceci, vous allez pouvoir utiliser le raccourci Windows H, qui se trouve, eh bien, est directement intégré à Windows 11. Et quand vous avez pressé la combinaison de touches Windows H, vous voyez ce petit symbole qui apparaît et qui va être la reconnaissance vocale qui vous permet, eh bien, que votre Windows vous écoute et que vous puissiez taper ce que vous le souhaitez. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas encore finalisé, comme vous allez pouvoir le voir, mais dès que je vais arrêter de parler, eh bien, tout va avoir été saisi. Et ça, ça se fait directement dans l'application dans laquelle vous êtes. Vous voyez ici, je suis dans un notepad, dans un bloc notes, et ça fonctionne parfaitement. Je pourrais également le faire directement dans Word et il pourrait, comme ceci, reconnaître ma voix. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. Si vous souhaitez l'arrêter, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici. Et pour le réactiver, eh bien, vous avez la possibilité de recliquer sur le bouton. Et, eh bien, à nouveau, il va être capable de retranscrire ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est vraiment un raccourci aussi qui est formidable et qui utilise une des fonctions géniales de Windows 11, la reconnaissance vocale. Je vous avais parlé dans une vidéo de la reconnaissance de Google directement dans Google Chrome. Mais là, l'avantage ici, c'est que vous allez avoir la possibilité, eh bien, de le faire sur à peu près toutes les applications, que ce soit sur les applications de texte, sur Word, sur le notepad, etc. Donc, quelque chose de très pratique. Je n'ai pas essayé dans le mail, mais je pense que ça fonctionne aussi. Donc, ça vous permettra, comme ceci, si vous tapez doucement ou que vous n'avez pas envie de taper, eh bien, d'avoir cette fonction Windows H qui est vraiment géniale. Nous avons un autre raccourci que j'utilise moins, mais qui peut être pratique. C'est le raccourci Windows W. Windows W va vous faire apparaître les widgets. Et comme ceci, eh bien, si vous avez organisé votre écran des widgets, vous pourrez le faire apparaître et disparaître avec la commande Windows W. Donc, c'est vraiment très pratique. Là, je l'ai fait apparaître. Si j'appuie sur Windows W, il redisparait. Windows W, il réapparaît, etc. Je n'ai pas encore pris le temps, eh bien, de me pencher sur les widgets, mais il est possible que je m'y penche bientôt pour pouvoir, eh bien, avoir la météo que j'avais dans Windows 10 et que je n'ai plus dans mon menu démarré sur Windows 11. Donc, affaire à suivre. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez envie de soutenir toutes les vidéos gratuites, parce que dans la rubrique formation du site formationinformatiqueavecceric.fr, dont je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus sous cette vidéo ou sur afficher plus, eh bien, vous pourrez avoir accès à la rubrique formation du site. Et il y a plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Vous apprendrez comment monter votre PC et voir que c'est facile. Vous apprendrez, si vous êtes débutant, eh bien, la formation spéciale débutant, les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces pour être totalement autonome avec votre ordinateur grâce aux recherches, le pilier numéro 3 pour ne plus rien perdre sur votre ordinateur, les sauvegardes complètes, le pilier numéro 4 pour apprendre à réinstaller Windows, bref, il y a plus de 800 vidéos gratuites sur le site, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Et puis, si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit, vous avez la possibilité de le faire par la rubrique d'aide qui se trouve ici, le pack de soutien 365. Il s'agit d'un pack qui va vous donner accès à d'autres formations, et notamment une formation sur Windows 11 que je suis en train de faire si vous avez du mal à perdre vos repères. Voilà le lien avec les raccourcis clavier pour Windows 11. Ensuite, un autre raccourci clavier vraiment super qui, je ne sais pas s'il est disponible sur Windows 10, il me semble que si, mais c'est la combinaison de touches Windows plus majuscule plus S, et ça va vous faire une capture d'écran. Donc, vous faites Windows majuscule plus S, et quand vous avez fait ce raccourci, eh bien, vous avez différentes possibilités. Je ne sais pas si vous, vous le verrez à l'écran, mais vous avez la possibilité, eh bien, de faire une capture rectangulaire, de faire une capture de toute la page, de faire une capture d'un morceau de la fenêtre, ou de faire une forme libre, et donc, c'est vraiment très pratique. Si je clique ici sur plein écran, eh bien, il va me faire une capture plein écran, et je vais avoir une notification qui arrive en bas, je peux cliquer dessus, et quand j'ai cliqué sur la notification, eh bien, je vois mes écrans que je vais pouvoir modifier. Par exemple, si je veux ici mettre un cercle rouge, je mets un cercle rouge, et comme ceci, eh bien, il a mémorisé ce que j'ai fait, et je vais pouvoir coller cette capture d'écran dans un mail, dans WhatsApp, dans Skype, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un. Vous faites Windows majuscule plus S, et vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, eh bien, sélectionner juste un morceau, ici, et ce morceau a été copié, il vous suffit simplement de le coller quelque part pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose de très pratique. Windows majuscule plus S. Ce raccourci clavier, je l'utilise très souvent pour faire des captures d'écran. Et enfin, le dernier raccourci clavier pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, c'est Windows plus la touche D, comme Daniel. Windows D va vous permettre d'afficher le bureau. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, ici, plusieurs fenêtres d'ouvertes directement, si, par exemple, j'ouvre le Notepad, si, par exemple, en arrière-plan, j'ai Microsoft Edge, si vous avez plein d'applications comme ça qui sont les unes derrière les autres et que vous souhaitez accéder à votre bureau pour pouvoir cliquer sur un icône ou faire une manipulation, eh bien, avec ce raccourci clavier Windows D, eh bien, vous allez directement accéder à votre bureau et, comme ceci, eh bien, ça vous permet d'accéder aux choses de votre bureau. Et si vous pressez à nouveau la combinaison de touches Windows D, eh bien, vos fenêtres reviendront telles qu'elles étaient. Donc, c'est aussi un raccourci qui est très pratique et qui vous permet, comme ceci, eh bien, de retrouver facilement votre bureau. Voilà ! Si ces raccourcis clavier vous ont plu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour, eh bien, ne manquer aucune vidéo. Vous avez la possibilité de cocher la petite cloche ici en choisissant toutes. Et comme ceci, vous recevrez toutes les notifications des vidéos que je sors. J'en sors actuellement une par jour. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme. Mais en tout cas, voilà. Il y a plus de 800 vidéos disponibles sur le site. Et je les range aussi sur la chaîne. Donc, sur le site et sur la chaîne, c'est mieux rangé sur le site. Mais vous pouvez aussi venir sur la chaîne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que les lundis, mercredis et vendredis, pendant une heure à partir de 16 heures, j'essaye de répondre à vos questions informatiques en direct. Donc, si vous avez des questions informatiques concernant Windows, eh bien, j'essaye d'y répondre avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous avez vu cette vidéo les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16 heures. Voilà ! Vous savez tout ou presque. Vous avez donc, comme je vous le disais, la possibilité de soutenir tout ce gratuit par l'intermédiaire du pack 365 qui vous offre beaucoup de vidéos. Vous avez également la possibilité de rejoindre la chaîne, la fonction rejoindre qui se trouve ici ou sous les vidéos qui vous permet, eh bien, d'avoir la priorité à vos questions quand vous les posez pendant les directs ici, les lundis, mercredis et vendredis. Et ça vous donne également accès à toutes les retransmissions des demandes à Cédric publics qui ont été faites depuis que j'ai commencé. Donc, ça fait un petit moment déjà. Et donc, vous pouvez assister ici aux retransmissions de ces mêmes demandes à Cédric publics. On a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir.